hello salut à tous donc voilà ce soir on se retrouve dans ma cuisine après la première vidéo que je vous avais fait avec tous les ingrédients donc je vous ai épargné la découpe je vous ai épargné aussi la cuisson des pommes de terre et là on va se mettre tout de suite à faire la sauce au jack daniels donc là on a l'ail là on a l'oignon de printemps et ça c'est la queue de l'oignon de printemps c'est histoire de rajouter un peu de verdure dans la sauce voilà là il ya le beurre la sauce worcester la moutarde le sucre roux monsieur jack le basilic et l'herbe de provence donc on y va tout de suite donc je vous déplace un peu ça on va le mettre là tranquillement ouais désolé je suis en mode fin de soirée je viens de rentrer du boulot donc mon petit cigare mon petit verre de sky au calme de toute façon c'est ma chaîne je fais ce que je veux sur l'alcool à consommer avec modération alors on y va m'étui qui d'ex qui vient de tomber on veut la ramasser donc ça paraît peut-être un peu beaucoup là comme ça j'avoue moi j'adore cette sauce donc voilà il n'y a pas de souci franchement ça va le faire ça va le faire donc on va mettre le beurre on va changer un peu d'outils donc le beurre il faut bien qu'il fonde partout histoire que tout ça ne colle pas à la poêle après je suis pas cuisinier moi je prétends pas l'être mais voilà ce soir je vais vous apprendre cette petite recette avec les moyens du bord bien sûr n'hésitez pas à fusiller le bouton des pouces et à vous abonner si vous trouvez que je fais du bon contenu alors je sais on est censé être sur une chaîne de survivaliste mais bon la cuisine ça fait partie aussi de la survie si on mange pas on vit pas donc après bien sûr moi j'ai hâte de faire cette recette au feu de bois dans la forêt au calme tranquillement dans mon petit délire voilà ça donne un petit peu de couleur ça commence à sentir pas mal et bien sûr il faut faire ça à feu de ou la sauce hein si vous mettez le feu trop fort le beurre il va cramer et il va disparaître en fait on a la sauce sur terre qu'on va rajouter donc pareil ça on n'hésite pas voilà voilà un quart de la bouteille presque en fait parce qu'il y a pas mal de quantité donc la moutarde la moutarde on 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 C'est parti. Et voilà, la moutarde, elle a refroidi le tout. Maintenant, ça va réchauffer un petit peu. C'est parti. On va augmenter le feu un petit peu, histoire que la moutarde soit moins épaisse. On va sortir la moutarde. On va poser le du frigo. On va sortir la moutarde. Maintenant, on rajoute le sucre. On va sortir la moutarde. Il y a du goût en fait, quand c'est goûtu. Si ça n'a pas de goût, ça ne m'intéresse pas à la bouffe. Hop, donc on va laisser mijoter un petit peu ça. On va commencer à faire chauffer la poêle pour Madame. Vous pouvez voir l'huile d'olive, l'huile d'olive du Portugal, qualité supérieure. complètement bio. Elle nous vient directement du pays, celle-là. Donc là, ça commence à sentir bon. On commence à avoir un truc moins épais, plus liquide, plus façon sauce. Voilà. J'ai mis mon cigario et je suis à vous. Et voilà. Maintenant, on va lui mettre l'ingrédient fort. Bien sûr, c'est une sauce au Jack. Pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, je n'ai jamais goûté comme ça. Mais à mon avis, ce n'est pas dégueulasse. Voilà. Une bonne rasade. Donc là, je vous annonce, il est à peu près minuit, minuit et demi. Je ne sais pas exactement. Je ne vais pas aller sous la main, là. Il n'y a rien à foutre, de toute façon. Hop, on est là. Désolé, hein. J'étais un peu grossier sur cette dernière phrase. J'évite, hein. et voilà ! C'est parti ! Donc là, on laisse un peu frémir tout ça, histoire que le sky s'évapore un petit peu. En santé à tous, hein ! Je sais qu'aujourd'hui, on vit une époque pas facile. Voilà. Madame, on va lui mettre du gros sel. Il est où le gros sel ? Il est où le gros sel ? Il est là. Du gros sel, hein ! Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez en fait mettre des épices pour grillade par-dessus. Vous tapotez tout ça, des épices pour grillade. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai été faire les courses aujourd'hui et je ne me rappelais plus que j'en avais plus. Je pense ça en avoir, mais non. OK. Recto-verso. Oh ! Là, je vais peut-être mettre un peu trop. Et après ça, ben, on va bien dormir, hein, je crois. On va être en mode run flat. Donc, mode run flat, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Ça, c'est ma petite expression fétiche. Une fois que j'ai le ventre bien plein, moi, je me dis que je suis en mode run flat. Voilà. Hop ! Et comme ça, on est bon. Ici. Ben ici, c'est presque prêt. On va juste changer le feu. Voilà, on va le mettre en mode 1. Histoire juste que ça maintienne chaud, quoi. Donc, on arrive à 14 minutes. Ici, voilà, ça commence à chauffer comme il faut. On peut y aller. Donc, le couteau, impeccable, hein. Comme je vous ai dit, je vous ai épargné la découpe des ingrédients, mais... Voilà, c'était du beurre, hein. Que ce soit la pomme de terre avec laquelle j'ai fait des chips. Hein, vous... Si vous regardez la première vidéo, vous voyez la taille de la pomme de terre. Ben, j'en ai fait des chips, hein. Elle est là, dans l'eau bouillante. Elle se maintient au chaud. Enfin, est-ce que vous vous courez? Donc voilà mesdames messieurs On est à 16 minutes Donc maintenant on rajoutera Les herbes de Provence sur la viande Une fois qu'elle sera cuite Et le basilic sur les pommes de terre La sauce est prête La sauce voilà Ça commence à faire un truc consistant Et puis franchement je vous conseille Franchement je vous la conseille cette recette C'est ma petite recette fétiche Moi je l'adore Hop on n'hésite pas à la retourner A la tourner, à la re-retourner Et voilà Mesdames messieurs sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Et puis on se dit à une prochaine Pour une prochaine vidéo La dégustation Bah j'évite Mais voilà Allez je vous adore N'hésitez pas à vous abonner A bombarder le bouton des likes Et voilà On se retrouve une prochaine fois Merci à tous Merci à tous Merci à tous